L'aventure a commencé en 2014 par un rêve entre nous trois, de chaque famille artistique. Ce rêve, c'était de créer une résidence pour des artistes des trois familles, les recevoir le mieux possible et aussi rendre l'art accessible au public. On a réussi à faire ça dès 2015 en créant une résidence dans un parc de cet âcre qui est maintenant rempli de sculptures et d'œuvres d'art. Ce parc-là, c'est une réalisation communautaire qui est dédiée, je vais partir, je dirais, à démocratiser l'art et la culture, rejoignant ainsi des personnes comme Mme Bondil, M. Brault, qui est du Conseil des arts du Canada, qui proposent une démarche qui vise la démocratisation de l'art. Depuis nos tout débuts, donc plus de cinq ans maintenant, on a accueilli en résidence plus de 41 artistes, environ 13 en arts visuels, 16 en littérature et 12 en arts du cirque. Avec les rénovations qui s'en viennent, on est content de pouvoir dire qu'on va pouvoir montrer entre 55 et 60 artistes par année. Donc, c'est vraiment le rêve continu. On en est fiers. Je voudrais d'abord, évidemment, saluer Nicole Côté, Henri Lamoureux et Joannie Leroux-Côté, grâce à leur inébranlable détermination, grâce aussi aux efforts inouïs qu'ils ont déployés pour la réalisation de ce projet, qui n'est plus un projet au fait, c'est un accomplissement, un grand accomplissement, un magnifique accomplissement pour la promotion des arts, pour les artistes eux-mêmes, pour la ville de Satin aussi, et enfin pour l'environnement. Bref, bravo à Nicole, Henri et Joannie. Il y a deux objectifs, mais en tout cas, il y en a un qui est très important, primordial, soutenir les artistes, offrir un lieu sécuritaire, merveilleusement inspirant, bien équipé, et en plus, et ça rejoint mon deuxième objectif, ou notre deuxième objectif, c'est de le faire dans un univers extérieur très inspirant aussi, pas seulement l'immeuble, mais le parc, le parc d'art et de rêve, il ne faut pas l'oublier, ce lieu où on veut aussi rendre l'art accessible au public, les artistes et le public, les réunir ensemble. C'est un centre qui est unique parce que c'est un centre qui fait appel aux œuvres circassiennes, ça n'existe pas. Donc, le centre d'art et de rêve a trouvé une vocation unique et quand j'étais ministre, en tout cas, de la culture et ensuite ministre du patrimoine, c'est sûr qu'on cherche ça. C'est facile de dupliquer ce qui se fait ailleurs, mais en arriver et dire, voici maintenant ma vocation, d'une part. Deuxièmement, c'est un lieu de création. Et tout l'environnement s'y prête. Tout l'environnement fait appel à l'esprit créatif, à la rêverie créatrice aussi. Alors, c'est un centre qui est, à mon avis, exceptionnel. Et l'avantage, c'est qu'au sept âcre près, il y a moyen de le développer. Il y a de l'espace pour le développer, il y a de l'espace naturel aussi, pour faire l'amphithéâtre naturel. Il y a cette possibilité-là de bâtir. Moi, je suis presque à dire que c'est un centre d'art, oui, mais une institution qui fait en sorte qu'il y a du potentiel futur. il y a de l'espace naturel. Je suis presque à dire que c'est un centre d'art. Je suis presque à dire qu'il y a de l'espace naturel. Donc, je suis juste à dire qu'il y a de l'espace naturel. Sous-titrage FR ?